Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, on vous fait vivre une aventure de pêche à la pourvoirie Némisco, en plein cœur des vacances de juillet. On débute l'aventure par vous faire découvrir sa destination de luxe, son nouveau copropriétaire, puis par la suite, on lance les lignes à l'eau malgré la canicule. Suivez-nous! Sous-titrage Société Radio-Canada Si on a la chance de découvrir la pourvoirie Némisco, c'est grâce à M. Luc Thibodeau. Luc, tout d'abord, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Luc, tu nous parles un peu de cette idée peut-être un peu folle de devenir copropriétaire de la plus grande pourvoirie du Québec. C'est une idée qui me traitait dans la tête depuis plusieurs années. Pas nécessairement de cette pourvoirie, mais de m'en aller en forêt. Je stresse de la ville. Moi, je suis issu du milieu de la vente. Ma femme, divertissement. On fait un bon team pour s'emmener en forêt, puis s'occuper des gens. Ici, on trouve une cuisine 5 étoiles, mais il y a tellement plus que ça. Je ne pense pas qu'il y ait de comparatif en frais de pourvoirie pour la cuisine qu'on a. On a aussi la salle d'Albatros. La salle d'Albatros, on peut faire les mariages, les spectacles, le corporatif. On est complètement indépendant. Il y a son restaurant avec son bar et on peut accueillir 150 personnes à l'intérieur sans problème. On a une chansonnière qui accompagne nos soupers. J'ai-tu entendu parler de massage aussi? On a la massothérapie, on a les spas, on a sauna. On a vraiment tout, à part tout ce qu'il y a pour enfants, les randonnées pédestres. C'est vraiment très complet. Tu me gardes une journée que tu vas pouvoir pêcher avec moi? Absolument. Je vais garder du temps pour toi. Luc, merci beaucoup. On s'envoie dans la chaloupe. Super. On le sait que la canicule, le mois de juillet, c'est l'ennemi du pêcheur de truite, mais pas à la pourvoirie Némisco, parce que les lacs sont ensemencés à toutes les semaines. On se retrouve sur le bord du lac Rose, un lac moyen avec de belles profondeurs. On s'est levé de bonne heure pour avoir la petite fraîcheur, pour avoir le mouvement maximum de la truite, puis aussi pour être les premiers sur le lac. Le début de l'aventure, sur le lac Rose. Parce que vous le savez, moi, je suis M. Cuivre quand c'est question de bouche-té. Je fais mes premiers lancers. C'est de toute beauté. Oui, 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 oui. OK. Là, c'est fait. Quand je fais de la pêche en pourvoirie, je prends tout le temps des actions extrêmement bolles, ce qu'on appelle des « lights ». Ce que je veux, c'est un combat avec la truite, puis c'est ce que j'ai eu. Voilà, mademoiselle. Ce qui est surprenant dans un lac qui est totalement translucide, c'est de voir des truites mouchetées de cette couleur ultra-foncée. Oui, oui, on va arrêter le Evenrood. Là, j'avais tiré énormément de cordes en arrière. La Crosa, à mon avis, c'est un des très bons lacs de la pourvoirie. Ils sont tous bons dans la mesure où ils sont bien pêchés, avec les bonnes cuillères. Là, je commence à l'avoir. Oui, on vient vraiment de doubler la grosseur de celle de tantôt. Tiens, voilà le travail. Wow! Puis malgré le fait qu'on est en pourvoirie, on le sait qu'il y a du poisson dans l'axe. Pour ça qu'on vient, on cherche quelques belles prises. Puis là, ça, c'est un petit trophée de qualité. Une belle truite, comme je vous disais, de 12 jusqu'à 13 pouces. Un beau ventre, puis surtout, un combat de qualité. Oui, oui, oui. Voilà! Voilà, madame. Celle-là, elle est splendide. On a toutes les couleurs. Une vraie mouchetée. Les picots, le vent orangé. On croirait presque à une truite d'octobre. Puis pourtant, on est en pleine canicule. Il fait 30. Il n'y a aucune mouche. Puis la pêche, elle est très bonne. Truite. Ah oui! Je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, mais il y a une roche. C'est une pointe. Ça crée un haut fond, un genre de dos d'âne. Je le suis tranquillement. Puis toutes les fois que le leurre passe au-dessus, c'est boum. Des fois, je perds mon verre. Mais des fois, je récupère une truite. Et ça, c'est une vraie belle mouchetée. Et c'est beau, ça. Hop! Voilà. Oui, bien ça, ça termine notre petite sortie sur le lac rose. Une belle grosse mouchetée que je vous montre avec toutes ses couleurs. Voilà. En milieu d'après-midi, lorsque le soleil est trop chaud, lorsqu'on cuit dans la chaloupe, c'est le temps de mettre la pêche de côté puis de se retrouver à la plage. Némisco, c'est comme une station tout inclue, mais à 60 kilomètres au nord de la Tuque. Ici, on peut tourner en rond en pédalo, faire du kayak, faire du bain tourbillon, faire des châteaux de sable ou les défaire. Bravo! Et surtout, passer quelques heures sur le module gonflable qui flotte sur l'eau. Je suis brûlé. On peut rien faire et se faire bronzer. Il a pris ma chaise, là. Attendez-vous, là, c'est un gars de QVO, là. Je pense, là, et... En tout cas, me l'ordonner, là, c'est correct. Ça va être cool. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au pays de Luc Thibodeau, la pourvoirie Némisco, tout le monde y trouve son style de vacances. Même les renards ont adopté la destination. Notre animateur éprouve certaines tensions suite à sa journée de pêche. Non, c'est plutôt à cause des jeux sur l'eau que Josée se fait dorloter. Je crois que c'est la colonne qui est touchée. À voir la reprise, je crois finalement que c'est la hanche. Encore la hanche. C'est un poisson blanc. C'est pas ce que je cherche. Juste avant que la nuit endorment les petits, les guimauves s'enflamment au grand plaisir de tous les grands yeux qui encerclent le feu. La chronique culinaire. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un sandwich à la truite. Aujourd'hui, sandwich à la truite. On y va. La truite, j'enlève le petit bout de la queue ici qui est plus plat. Oups. Ok. J'enlève ici autour le petit gras qui est là. Pour faire les sandwiches, je fais le filet en quatre. Je le coupe comme ça. Hop, ça. Même que celui-là est assez gros, je vais pouvoir faire six. C'est un monstre. Prépare ça pour la cuisson. Salé. Et voilà. Maintenant, avec notre sandwich, on va faire une petite salade d'œufs, d'œufs, d'oignons. Je fais l'oignon bien mince pour éviter qu'il soit fort, tout ça, mais pour être plus gros, pour être croquant, c'est pas grave. On veut avoir du croquant, des petits morceaux parce que l'œuf, ça va être moelleux. On y va avec le céleri. Rémois, le céleri, je les coupe toujours un petit peu plus gros. J'aime ça, je trouve que ça fait frais. Après ça, les œufs, moi, je les coupe juste en gros morceaux. Comme ça, quand vous allez les mélanger, vous allez avoir des gros morceaux d'œufs dedans. Sinon, ça va être tout écrasé. On assaisonne ça, mais c'est super simple. Mayonnaise. Pincée de sel. Une cuillère à thé. Corme de moutarde. Un peu de poivre. On mélange ça comme il faut. Notre mix de salade d'œufs est prête. Je prends le pain. Après ça, le pain-là, je vais faire à peu près, tiens. 3, 1, 2... Des fois, quand on fait des sandwichs avec la baguette, ce qui est important, c'est d'enlever ça. Souvent, la bas de la croûte est super dure. Fait que d'enlever ça ici, là... Tac. Ça règle votre problème. Après ça, vous coupez le pain. On s'en va au barbecue. On se met un peu d'huile, on va se lancer du bacon avec ça. Le bacon, c'est bon. Fait que c'est là qu'on veut avoir notre petite dose de sexiness. Il n'y a rien comme le bacon. La truite, en diagonale, c'est plus facile à ramasser sur le barbecue. Vous ne touchez plus, sinon ça va coller. Fermez le couvert et vous laissez cuire. Et voilà, on tourne la truite. On va être toutes cuites du même bord. Parfait. On débarrasse. On chauffe nos pains, on a notre truite, on a notre bacon, on va faire le sandwich. La truite, en premier. Le bacon. La salade d'oeuf. On y va avec un peu de laitue frisée. Et puis, la tomate. On remet nos couverts. Sandwich à la truite. Bon appétit. Je n'ai jamais vu ça dans aucune autre pourvoirie. Luc, c'est quoi qu'on va vivre aujourd'hui? Tout le monde est sur le lac? On va vivre le lac Teepot. Le lac Teepot, dans le fond, c'est une activité qu'on fait une fois par semaine habituellement. On va aller pêcher. Novices et grands pêcheurs. On va se lancer sur le lac. On s'en va à la prise de gros poissons et moyens poissons. Il y a tous les gens. Il est poissonneux à volonté, ce lac-là. Puis cette activité-là se termine par un short lunch, si je ne me trompe pas. Exactement. On va tout aller manger à midi-30. À 11h30, il y a un guide qui va ramasser les plus petites prises à tout le monde. Et on va se ramasser dans un camp de bûchon 1947 où on va se préparer un short lunch avec la soupe, le poisson, café-dessert. Wow! Luc, tu as parlé de petites prises. Ça, c'est toi qui s'en occupe. Puis moi, je récolte les grosses truites. On va voir ça dans le chaloupe. Luc, on s'en va dans quel coin? Gauche, droite? Partout où il y a du reflet, il y a du poisson. Du reflet d'eau? D'eau. OK, donc il y en a partout? Partout. On commence dans l'énuphore? On peut commencer n'importe où. Excellent. Bon, on s'en va n'importe où dans ce cas-là. Puis je pense qu'avec Luc, on va s'amuser un peu. Je le souhaite. Oui. Vous allez me faire l'honneur de puiser, monsieur Luc? Oui, monsieur. Première de la sortie. Excellent. Le Némisco. Oui, monsieur, oui, monsieur. Là, on est dans la livre. Là, on est dans la livre. On est dans ton livre. Voilà. Ça va être deux à un. Ah oui? Ah oui? Oui, mais toi, tu es vraiment dans les belles grosseurs. Yeah! Partout où je regarde, il y a des chaloupes. On voit les gens célébrer. On voit les gens qui attrapent des truites. Je pense que c'est un peu ça, Némisco. C'est le plaisir de se retrouver dans une grande famille pour quatre à cinq jours. Mais pour les gens qui veulent être seuls au monde, il y a d'autres choses chez Némisco. On a dix chalets qui sont à l'extérieur, de deux à 26 personnes. Et deux chalets avec spot privé qui touchent jusqu'à 26 personnes. Donc, si les gens veulent faire le party en pleine nature, c'est la place? C'est la place, le party, le corporatif aussi, ou les familles. Yeah! Quand je vous disais que tout le monde s'amuse ici dans ce mouvement de groupe à la pêche, M. Ferland et sa conjointe font vraiment le sourire. Et moi, tout, tout, tout s'empuise. Voilà! Puis lorsqu'on parle de Némisco, il faut parler du mot générosité. Générosité des lacs, même si on est au mois de juillet, il y a de la truite en abondance, ça mord partout. Générosité au niveau de l'accueil, de l'hébergement, puis évidemment des repas. Puis ce midi, c'est Mme Moucheté qui va finir dans la poêlée. Regardez, il y en a là, 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 là. Là, là. J'ai l'impression que M. Luc, il me laisse pêcher. Il ne sort plus de lignes. Il n'est plus focus. Un doublé? Excellent! Bien oui, 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 oui. C'est une belle, toi. Wow! On a-tu la même truite? On a-tu la même truite? Ça, c'est la... Non, t'étais pris dans ma corde. OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau. T'en as vraiment une belle. Bien-t'en, ici, go! Tiens, Luc, très nice, c'est beau. Je vais sortir de la mienne tranquillement, si elle est encore là. Oh, c'est une belle, ça. Oh, OK, là, on l'a, notre poisson, là. Et ça, c'est beau. Oh, que oui! Là, on vient d'attraper une palette de Némisco. Bon, c'est certain que la pêche du mois de juillet, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des morsures, d'avoir du poisson. Mais quand on est capable de récolter comme ça, un beau spécimen, ça, c'est juste wow! Wow! Tiens, viens-toi ici, toi. Regarde-moi ça, le poisson. Eh! Très, très satisfaisant. C'est exactement comme ça qu'on célèbre un doublé. Luc, tu voulais que j'embrasse ton poisson, hein? Oui. Puis je vais embrasser le mien, parce que je dois avouer que je suis en amour avec... Ah, il est beau! Il est beau, un beau poisson de belle truite. Voilà. Luc, j'en ai assez. On va dîner, on va voir les gens. Très bien. On va aller parler de pêche, on va entendre toutes les histoires de tous les pêcheurs, parce que sûrement qu'ils en ont échappé des grosses comme ça, mais ils en ont attrapé des belles aussi. La fête se continue, les embarcations sont arrivées de partout sur la belle petite presqu'île, prévue pour le shore lunch. Il y a une tente, il y a l'abri, il y a des poêles, il y a des chefs attitrés qui nous ont fait des filets de truite, les truite qu'on a pêchées ce matin. Finalement, j'ai trouvé un problème à Némisco, je pense que je vais engraisser. Némisco! Conclusion, je crois que tous les pêcheurs de Némisco sont heureux. Et le repas était excellent. Le repas était excellent. On va retourner à la pêche, nous autres. Bien, nous autres, on va retourner à la pêche. Peux-tu bien me dire ce que c'est que tu fais là? Martin Bourget, à Némisco. Là, retourne avec ton caméraman par là. Exactement, puis nous autres. Bon, là, on recommence. Je vous souhaite une bonne pêche. Yes, vous autres aussi, les gars. On s'envoie. Au plaisir de vous revoir. Absolument. La cabine téléchronique, bonjour. Oui. Vous voulez faire la chute d'une embarcation puis vous voulez de l'information? Bien oui, sans problème. Je vous dépose sur le coffagant puis je vous explique. Le plus gros, fait pour les grands plans d'eau, est le bateau à console centrale. De 16 à 20 pieds, bâti en fibre de verre ou en aluminium, il est l'outil tout désigné pour le fleuve et les réservoirs. Son habitat spacieux et ses compartiments offrent aux pêcheurs sécurité et confort. Il y a même de la place pour les poissons à l'intérieur. Pour les plans d'eau plus modestes, la chaloupe complétée par un moteur hors-bord à poignée est tout désigné. De 10 à 16 pieds, en fibre de verre ou en aluminium, cette embarcation légère est tout ce qu'il faut lorsque l'accessibilité à l'eau est restreinte. Par contre, le vin et les vagues sont à surveiller lors de l'utilisation. Pour les rivières sinueuses ou les lacs peu profonds, le kayak de pêche fait maintenant partie de l'équipement. Sans bruit, donc sans moteur, l'embarcation effilée vous permet de découvrir toutes les fosses inaccessibles par les deux modèles précédents. De conception de plastique, le kayak ajoute polyvalence avec son banc surélevé et ses portes-cannes. Votre choix d'embarcation définit donc votre style de pêche. À vous maintenant de trancher. Pour par la suite, tranchez l'eau. Au revoir! On est de retour dans l'embarcation. Plutôt que de faire la sieste ou de digérer, on a décidé de retourner à la pêche. Tu l'as. Oui, ça semble solide. Ça semble solide. Oh oui, c'est beau. C'est beau. Doublé. Doublé. Moi aussi, ça travaille. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, 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 c'est de calibre. Moi aussi, par contre. On n'aime pas ça, elle est dans le foin. Oh que oui. On appelle ça un vrai doublé. Un vrai doublé. On y va pour la mesure officielle. Je pense vraiment que tu as la pêche. Tu penses? C'était des jumeaux, hein? C'est de la même famille. Les jumelles truites et retruites. Faut un peu. Je vais t'arrêter le moteur, là, que tu nûnes. Oh! Là, quand tu nûnes, il faut que tu le dises. Ils se cachent pour attraper les poissons. Ça, c'est sérieux, là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Bon, je l'avoue. Le match est terminé. J'ai perdu les deux membres. Je pense que ça, c'est un poisson. Oh! Oh! Une prise. Yeah! Voilà. Voilà. Le champion, M. Luc Tsubado. C'est comme ça qu'on termine un segment de pêche avec un autre poisson trophée du lac T-Pot à Némisco. Luc, merci beaucoup. Mais bon, on s'amuse chez vous. Oh, quel beau poisson. Lorsque la pêche est trop bonne, puis c'est le cas à Némisco, on a le temps de faire autre chose. On a le temps de s'amuser. J'ai décidé cet après-midi de faire du kayak histoire de découvrir le lac d'une autre façon. J'embarque, la balade commence. Aussi simple que ça. À la pourvoirie Némisco, les histoires de pêche comme les journées à la plage se terminent ici. À l'arrière de moi, à l'auberge, devant un repas gastronomique de 3 à 5 services, selon votre faim. Ce soir, je partage la table des propriétaires de l'endroit. Bonjour, madame. Le repas, c'est par là? Oui, c'est par là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, voilà, c'est le temps de rentrer. Notre semaine de vacances à la pourvoirie Némisco est malheureusement terminée. J'en profite pour remercier M. Luc Thibodeau et son équipe pour ce tournage de rêve. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par La Fédération des pourvoiries du Québec Les vêtements Big Bill Pierre Lefebvre Toyota et La Pointe-Sport Canam BRP et Vinrood. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada